Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour une nouvelle vidéo puisque cette semaine, vous le savez sans doute si vous êtes fan de The Last of Us, c'est le The Last of Us Day, la nouvelle édition du The Last of Us Day comme tous les ans qui se tiendra le 26 septembre prochain. Alors bien entendu, si vous êtes abonné à Naughty Dog Mac, vous êtes fan de The Last of Us, vous connaissez le The Last of Us Day mais une petite piqueur de rappel ne fait jamais de mal pour ceux qui découvrent peut-être la licence. Tous les ans depuis 2013 et la sortie du jeu, Naughty Dog organise une journée spéciale le 26 septembre qui est donc le jour où tout a basculé dans le monde de The Last of Us, mais aussi l'anniversaire de notre ami Joël et donc avant, cet événement s'appelait l'Outbreak Day. Le nom a été rechangé en 2020 suite au Covid puisque Outbreak, c'est pandémie et donc forcément, ça n'allait pas très bien avec la pandémie du Covid pour devenir le The Last of Us Day. Et du coup, tous les ans, c'est un peu une journée de fête pour les fans de The Last of Us où Naughty Dog partage de nouvelles choses avec bien entendu du nouveau merch dans les boutiques officielles PlayStation, des choses qui sont liées avec des posters, des vêtements, des mugs, etc. Il y a aussi beaucoup de promotions, il y a aussi certaines fois des annonces puisqu'on rappelle que c'est ici que la toute première image de la série The Last of Us avait été diffusée mais également le premier trailer. Et donc, comme à chaque fois, on vous fait une petite vidéo pour savoir un petit peu à quoi s'attendre pour cette édition 2024. Alors bien entendu, on vous a déjà fait une vidéo ces précédentes années pour vous dévoiler les plus grosses annonces qu'il y avait eu au cours des The Last of Us Day. Elles s'affichent en haut de votre écran, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc, pour cette année, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre ? Et bien comme à chaque fois, on peut s'attendre à du contenu exclusif avec du nouveau merch qui pourrait être lié à The Last of Us Partie 2 mais également à la série The Last of Us HBO sur le store de HBO. Il y en a eu l'année dernière, on pourrait en avoir avec pourquoi pas de nouveaux vêtements, de nouveaux goodies comme des mugs, etc. Ou encore des vinyles et des posters. Ça, c'est un petit peu ce que nous avons l'habitude d'avoir tout le temps. Bien entendu, on pourrait s'attendre également à des surprises sur la production de Naughty Dog et HBO. Pourquoi pas un premier, un second teaser plutôt parce qu'il y a une première aperçue, on en a déjà eu, mais un second teaser, voire le premier trailer de la saison 2 de The Last of Us HBO. On vous rappelle que ces derniers temps, cela a été confirmé que cette saison 2 était attendue pour tout simplement le premier semestre de l'année 2025, à savoir entre le 2 janvier et le 30 juin 2025 et que pas mal de bruits de couleurs annoncent une sortie pour mars 2025. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir le premier trailer comme c'était le cas il y a 2 ans lors du The Last of Us Day 2022 ? Eh bien, on croise les doigts, ce serait assez intéressant. Il faut également compter sur l'annonce potentielle dans le jeu. Alors malheureusement, il ne faudra pas compter sur The Last of Us Partie 3. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce dernier est en développement. On le sait, mais c'est encore bien trop tôt. Neil Druckmann a plusieurs fois réagi concernant l'annonce des prochains jeux Naughty Dog en disant qu'ils avaient fait l'erreur en 2016 d'annoncer The Last of Us Partie 2 trop tôt, ce qui a donc forcé les fans à avoir une longue attente puisqu'entre-temps, il y a eu beaucoup de soucis dans le développement du jeu. Et là encore, encore une fois, si vous êtes intéressé par connaître pourquoi The Last of Us Partie 2 a été aussi long à venir et tous les problèmes de développement avec un studio Naughty Dog qui est passé au bord du chaos, n'hésitez pas à aller voir notre documentaire The Last of Us Partie 2, le récit d'un jeu maudit qui vous explique tout cela. Là encore, ça s'affiche en haut de votre écran. Donc on le sait, Naughty Dog n'annoncera plus leur jeu de manière précipitée et ils annonceront même leur jeu au dernier moment. Alors bien entendu, au dernier moment, cela ne veut pas dire qu'ils vont annoncer leur jeu une semaine avant qu'ils sortent. Mais en tout cas, il devrait y avoir moins d'un an et demi, voire moins d'un an, entre l'annonce d'un prochain jeu et la sortie. Il y a donc très peu de chances pour que The Last of Us Partie 3 soit annoncé sachant que selon les dernières rumeurs assez crédibles, Naughty Dog travaillerait sur pas moins de 3 projets et que leur prochain jeu ne serait pas The Last of Us Partie 3 mais une nouvelle licence. Ce qui fait qu'il va falloir être encore un petit peu patient pour l'annonce d'un The Last of Us Partie 3. Cependant, il y a bel et bien un jeu que des joueurs attendent, c'est le portage de The Last of Us Partie 2 sur PC. Et il faut savoir notamment que The Last of Us Partie 1 avait été annoncé justement en marge de la sortie de la série HBO. Il est sorti le 2 septembre 2022 sur PS5 histoire de faire découvrir le jeu à de nouveaux joueurs ou de remettre les fans dans la hype avant la sortie de la série début janvier. Et la version PC de The Last of Us Partie 1 était sortie en mars 2023 au moment où la série était en train de se conclure. Il y a donc de très grandes chances pour que ce soit le cas une nouvelle fois avec une sortie de The Last of Us Partie 2 sur PC au moment de la diffusion de la série. Donc avec un petit peu de chance, on croise les doigts, mais The Last of Us Partie 2 sur PC pourrait être annoncé lors de ce The Last of Us Day. Et si ce n'est pas le cas, il y a de très grandes chances pour que cela arrive d'ici la fin d'année ou au début de l'année 2025. Enfin, on espère avoir aussi des nouvelles du jeu de plateau qui devait déjà être disponible, qui a été plusieurs fois reporté et dont on espère avoir de nouvelles informations avec une date de sortie. Parce que mine de rien, ici, ça fait plusieurs temps qu'il est précommandé. Et maintenant, on a envie de l'avoir entre les mains pour pouvoir vous le présenter lors d'une vidéo spéciale en unboxing. Donc on espère qu'on en aura. Et bien entendu, c'est à chaque fois ce que l'on dit. On n'est pas à l'abri également d'une nouvelle petite surprise. Et donc, on espère en tout cas que ce sera un The Last of Us Day de qualité. Et on a hâte de découvrir ça dès jeudi. Et bien entendu, tout sera sur Naughty Dog Mag, sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube pour faire un gros récap afin de vous présenter tout ce qui a été annoncé avec sans doute aussi une petite figurine supplémentaire. On ne dirait pas non. Voilà pour cette vidéo, les amis. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire vous ce que vous attendez et ce que vous aimeriez pour ce The Last of Us Day 2024. Sur cela, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag. Prenez soin de vous.